Et bienvenue sur la radio numérique. Preset 1 stocké. Hey, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler DAB, le DAB, le Digital Audio Broadcast. On va être sur un poste compatible DAB+, FM. Un poste, bien sûr, vocalisé. Un poste qui va faire, en fait, radio réveil. Un poste où vous allez pouvoir laisser des messages dessus. Un poste accessible. Un poste de chez RNIB. Le top du poste, léger. Alors, il fonctionnera soit sur secteur, soit vous allez pouvoir lui mettre 4 piles AAA non livrées dans le package. Vous allez voir que ce poste est vraiment très sympathique. Question synthèse vocale. Il possède, bien sûr, plusieurs langues. On déballe tout de suite le RNIB, le DAB+, FM. C'est parti, surtout, pensez bien à vous abonner. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans le package ? Alors, déjà, vous pouvez voir, ici, en gros, on a quand même un très beau package avec le poste en façade. On a sur les côtés les différentes spécificités. Très bon haut-parleur en façade. Le poste est de couleur blanc et noir. Donc, on a quand même quelque chose d'assez premium en termes de produits accessibles. Alors, à l'intérieur, on va retrouver un petit adaptateur à mettre sur la prise secteur, l'adaptateur européen. On va retrouver une petite boîte blanche pour aller équiper notre adaptateur, tout simplement, puisque c'est une prise à l'origine qui n'est pas européenne. Donc, là, il faut trouver le bon sens, tout simplement. Voilà. Je suis de la chance, je l'ai trouvé du premier coup. Donc, c'est livré avec, il n'y a pas de problème. On enlève le RNIB. Il est mis, donc, dans une petite housse. Il est bloqué de chaque côté avec des cales. Il est mis dans une petite housse de transport. Donc, très sympathique. Vous pouvez l'embarquer avec vous quand vous partez en vacances pour éviter de l'abîmer. La housse est estampillée RNIB. On a, donc, un poste vraiment très design. On a une petite antenne, ici, télescopique. Une petite antenne que l'on peut déplier. À l'arrière, on va retrouver la connectique. Le petit bouton poussoir, il faut que vous l'avez branché pour l'allumer. En façade, on va retrouver, sur le bas, l'enceinte. Sur le haut, on va retrouver un grand écran digital. Et ce grand écran est compatible aux personnes malvoyantes. Donc, il est très bien éclairé. Il est vraiment en très gros caractère. Donc, c'est un poste vraiment étudié pour les personnes en situation de handicap visuel, malvoyant et non-voyant. On a une petite poignée de couleur blanche. Alors, il est très léger. En termes de poids, on est sur un petit poids de 140 grammes, pas plus, 150 grammes. Sur le dessus, de chaque côté, à droite et à gauche, la première... Alors, lorsque vous l'avez face à vous, le premier bouton complètement en haut à gauche, quand vous avez le poste face à vous, en fait, on aura le bouton pour changer les stations. Et complètement à droite, on aura le bouton de volume. On aura ensuite, toujours, lorsque vous avez le poste face à vous, le premier bouton à la gauche du changement des stations, le bouton on-off. Alors, ce sont des boutons qui sont repérables, tactiles. Donc, il y a des repères bien tactiles. Toujours en partant vers la gauche, on aura donc retour rapide, au centre play, pause. Toujours en partant sur la gauche, on aura donc avance rapide et la petite molette pour le volume. Je vous propose tout de suite de le connecter. Comment ça se passe lors du premier démarrage ? Puisque, comme je vous ai dit, il y a plusieurs langues, plusieurs synthèses vocales. Je vous fais écouter ça tout de suite. C'est parti. Voilà, je vous le mets ici, en gros, sur votre écran. Et comme vous pouvez le voir, on est quand même sur un joli poste. Voici le dessus, pour que vous puissiez parfaitement voir comment ça se passe sur le dessus. Le bouton sélect des radios, le bouton de volume et les boutons que je vous ai dit tout à l'heure. Sur le côté droit du poste, on a deux petits caoutchoucs, dont un que vous pouvez soulever pour aller connecter, par exemple, un casque audio qui n'est pas livré. Et juste au-dessus, un autre cache où vous pouvez connecter une clé USB, tout simplement. Je vous l'ai dit, donc, la connexion se trouve à l'arrière, en bas du poste. On va d'ailleurs tout de suite l'allumer. Welcome to Digital Radio. Alors, ici, on a une langue qui n'est pas français. On met l'écran en gros aussi. Français, j'appuie donc sur le bouton. Juste à la droite du bouton de sélect des radios, on va faire... Alors, qu'est-ce que le DAB ? Donc, c'est la radio numérique. On passe par la radio numérique. Pré-réglage 1, vide. Pré-réglage 3, vide. Donc, on peut mettre jusqu'à 3 pré-réglages, ce qui est assez sympathique, pour avoir nos meilleures stations dès qu'on allume notre poste radio. Pré-réglage 3, vide. Pré-réglage 2, vide. Pré-réglage 1, vide. Donc, pour avoir les pré-réglages, on part du deuxième bouton en partant de la gauche. On aura le pré-réglage 1, et ainsi de suite, jusqu'à avoir le pré-réglage 3. Alors, je vous mets ici, en gros, l'écran digital. Vous pouvez voir que c'est vraiment marqué, en gros. C'est super bien éclairé. C'est vraiment fait pour les malvoyants. Pré-set 1, stocké. Lorsque vous voulez donc enregistrer une station, vous faites un appui long sur le bouton, par exemple, retour rapide. Vous aurez donc votre pré-set 1, stocké. Votre pré-set 1, stocké. Sur PlayPost, votre pré-set 2, stocké. Pré-set 1, stocké. Pré-set 2, stocké. Pré-set 3, stocké. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir enregistrer vos radios. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des synthèses vocales, de la synthèse vocale qui équipe ce poste radio. Franchement, je le trouve assez cool. Pour chercher les stations, activez des petits bips. Attention, les stations ne seront pas annoncées par la synthèse vocale. Tout simplement, vous aurez l'écoute de la station. Mais aucun retour vocal n'est dit pour lorsque vous êtes sur Radio Alouette ou Radio FM, par exemple, Chéri FM, etc. Alors, on est donc sur un poste compatible Radio DAB et Radio FM, de par son antenne à l'arrière pour la FM. Un grand écran facile à lire avec de grandes lettres et un contraste très élevé. Alors, je vous ai dit qu'il y avait donc la possibilité de connecter une clé USB. Et sur cette clé USB, attention, c'est magique. Vous aurez donc la possibilité de lire des fichiers, des i, sans problème, directement sur votre poste radio. C'est pas génial ? Donc, vous allez pouvoir mémoriser 6 stations, donc 3 en DAB et 3 en FM. Alors, attention, les stations numériques ne sont pas vocalisées. Vous allez avoir l'affichage des températures et une alerte de température basse. Vous aurez aussi sur ce poste radio, donc, une double alarme. Le poids, on est donc sur un poids de 1,46 kg. Donc, c'est vraiment très léger. Un peu moins de 150 euros. On est aux alentours des 144 euros. Alors, pourquoi, en fait, la synthèse vocale ne prononce pas le nom des radios ? Car, pour l'instant, en fait, les stations numériques ne sont pas compatibles avec sur ce poste. Voilà pourquoi vous n'aurez pas, donc, le retour sonore des noms des stations. Voilà pour la présentation de ce RNIB avec toutes ses possibilités. Lecteur des i, vous avez quand même pas mal de petites choses super intéressantes sur ce poste. Je vous mets tous les liens en description. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel poste. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos accessibles à tous.